Bonjour Marie Toussaint. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes députée européenne, membre d'Europe Ecologie Les Verts, écologistes évidemment. On est en pleine actualité sur le coronavirus et pourtant il y a d'autres actualités qui devraient tout autant nous préoccuper. Je pense à la question migratoire et à l'urgence climatique. On va y revenir ensemble mais d'abord un mot sur l'allocution du président de la République hier soir. Après avoir dit que la santé n'avait pas de prix, dit son admiration pour les services publics et la reconnaissance pour les personnels du SPCT, il a dit et il a ajouté à trois reprises quoi qu'il en coûte. Vous avez vu un président de gauche hier, on a retrouvé de l'argent magique. Écoutez, on fait face à une crise sanitaire qui est une crise importante et qu'on a besoin évidemment de contenir notamment pour protéger les plus vulnérables, ça le président l'a dit et effectivement il a souligné des faiblesses du système français tel qu'il est actuellement. C'est vrai que c'est un test pour voir est-ce que notre système a assez de lit, a assez de place dans les hôpitaux, est-ce que les services publics sont assez protégés ? Je crois que voilà la réponse qu'a apporté le président hier c'était que la réponse était non. Il faut qu'on voit ce qui se passe, ce qui est sûr c'est qu'on a besoin de renforcer à la fois le système de santé actuellement mais aussi tout le système de prévention et je crois que c'est aussi ce que montre cette crise au niveau français comme au niveau européen, c'est que finalement on n'est plus en capacité d'anticiper l'arrivée de ces virus. On est dans le cas de virus zoonotiques, on sait que ces virus se démultiplient sous l'effet de pression par ailleurs en partie créé par l'homme et on a besoin de les anticiper, de s'y préparer, c'est pas ce qu'on fait. Donc j'espère effectivement que le président va comprendre ça et puis mettre en oeuvre pour demain les mesures nécessaires. Là pour l'instant l'urgence c'est de contenir le coronavirus. Ça fait pas de lui un président de gauche encore, c'est ça que vous dites. On attend de voir. On attend de voir. Je l'ai dit vous êtes députée européenne et vous venez de parler justement de la question européenne et des différents pays qui sont impactés évidemment par le coronavirus. Quand vous voyez les appels à l'aide que l'Italie a formulés et qui sont restés sans réponse, on imagine que l'appel à l'aide est venu vers les pays allemands ou France et que la solidarité n'a pas marché, que l'Italie est obligée de se retourner vers la Chine pour pouvoir obtenir un soutien matériel notamment. L'Europe des solidarités n'existe décidément pas, c'est ce qu'on peut se dire ? Écoutez, moi ce qui m'a le plus frappée, ça a été la réponse de la porte-parole du gouvernement à l'Italie. En disant que finalement, peut-être que l'Italie n'avait pas fait ce qu'il fallait. Je crois qu'on a besoin de solidarité et c'est intéressant parce qu'ils appellent à la fois à la solidarité, à une réponse coordonnée au niveau européen et au niveau international en interpellant notamment Donald Trump. Et de l'autre côté, effectivement, on voit qu'on n'est pas encore dans la bienveillance et dans la solidarité concrète. Mais je crois pour autant que sur cette affaire du coronavirus, il y a quand même une volonté d'agir ensemble et d'apprendre les uns des autres. Mais encore une fois, j'en reviens à la question à la fois de la préservation des services de santé, avec ces règles notamment d'austérité que s'est donnée l'Union européenne, qui, on le voit bien, ont affaibli tous nos services publics. Et puis aussi cette incapacité de l'Europe au niveau de la recherche de mettre en œuvre ce que nous demandent les scientifiques depuis déjà 10, 15, 20 ans, qui est de lancer des grands programmes de recherche sur ces pandémies. On sait qu'on a besoin de 10 ans pour trouver des remèdes, des vrais remèdes, des vaccins. Et donc on a besoin que cet argent public ressorte. Donc je crois que l'Europe entière doit réaliser ce besoin de solidarité, ce besoin de prévention, ce besoin d'investir dans la santé. Voilà, donc ça doit être un moment de sursaut pour l'Union européenne. On espère que ça le sera. Et je reviens sur la question du réchauffement climatique, de la perte de la biodiversité. Alors on n'est pas en capacité aujourd'hui d'établir des liens de causalité directs. Toutefois, ce qu'on remarque, c'est que ces coronavirus notamment, ils sont renforcés, ils sont démultipliés par la déforestation, par l'urbanisation massive, par la perte de biodiversité. Et donc c'est l'ensemble du modèle qu'il faut qu'on revoie, pas seulement les services de santé, mais aussi la manière dont on interagit avec la terre. L'Europe des solidarités, elle est aussi mise à rude épreuve avec la question migratoire. J'en parlais au tout début. Les pays de l'Union européenne se sont mis d'accord pour accueillir quelques 1500 mineurs. Quand on sait qu'il y a plus de 20 000 personnes aujourd'hui qui sont entassées, qui sont regroupées en Grèce et que près d'un million de réfugiés sont sur les routes depuis les bombardements dits libres, vous dites quoi ? C'est la honte pour l'Europe ? C'est la honte. C'est la honte pour l'Europe. On a certes décidé d'accueillir 1500 personnes. Dans le même temps, on envoie 700 millions d'euros à la Grèce pour être un bouclier. Je reprends les termes de la présidente de la Commission européenne. On fait des films officiels avec l'argent des contribuables pour dire qu'il faut qu'on stoppe ces réfugiés à la frontière. C'est absolument indécent. C'est ignoble en fait. On a besoin de mettre de l'argent dans la solidarité. Alors évidemment, dans la solidarité avec la Grèce, qui est le lieu d'arriver de ces réfugiés, comme c'est le cas et ce fut le cas pendant des années avec l'Italie. On a besoin de cette solidarité entre les États membres, mais une solidarité pour aider les personnes qui sont aujourd'hui en difficulté. Au lieu de ça, on investit, on envoie des gardes-côtes pour tirer à balles réelles ou à balles en plastique sur les réfugiés. La nouveauté, c'est qu'on a mis des ventilateurs pour mieux répandre du gaz lacrymogène. On est dans des attitudes de rejet qui violent fondamentalement à la fois nos engagements internationaux et les droits humains. La solidarité, vous avez dit, c'est aider justement les pays qui se retrouvent à accueillir les premiers réfugiés ou les exilés. C'est quoi concrètement aussi pour la France être un pays solidaire ? C'est accueillir, c'est construire des hébergements d'urgence, c'est demander aux collectivités d'accueillir et d'héberger aussi les réfugiés. C'est tout ça, les solutions ? Bien sûr. Ce qu'on voit, et on a des exemples de villes qui agissent pour l'accueil des réfugiés, ce qu'on voit, c'est que quand on s'y met, quand on construit les infrastructures pour les accueillir, quand on aménage le système économique pour leur trouver du travail, eh bien, en fait, ça marche, ça peut marcher. Par contre, on a besoin de ne pas parquer les réfugiés par dizaines de milliers sur les îles grecques, par exemple, dans des camps. On a besoin d'aménager nos villes et de ne pas faire reposer tout sur des petits territoires qui auraient vocation à accueillir tout le monde et à les bloquer et à les repousser. Non, non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut mettre à contribution l'ensemble du territoire. Et en réalité, vu le nombre de personnes qui frappent à nos portes, c'est tout à fait possible de les intégrer dans nos sociétés sans que ça pose de problème quelconque. Le premier des devoirs de l'humanité, c'est la solidarité en version prochaine. Et je crois, d'ailleurs, c'est ce qu'a rappelé le président de la République hier soir. On a besoin d'être en solidarité les uns avec les autres, notamment avec les plus vulnérables. Et donc, c'est ça qu'il faut mettre à l'œuvre aujourd'hui. Vous diriez que le droit d'asile aujourd'hui, il est remis en cause ? Bien sûr. Le droit d'asile, il est factuellement remis en cause. Encore une fois, on a signé des engagements internationaux qui disent qu'on doit accueillir les personnes qui sont en grave difficulté, dont les vies sont en danger, plutôt que de les accueillir. On renforce le danger qui pèse sur eux. Donc, on est effectivement dans une violation de ce droit. Coronavirus oblige. Les organisateurs de la Marche pour le climat ont annulé la manifestation prévue demain. C'est une sage décision ? C'est une décision responsable. Et je crois que la Marche climat, elle est souvent organisée par des jeunes, souvent par des femmes. On est dans un devoir aussi de solidarité intergénérationnelle. Donc, je crois que c'est ce que les organisateurs et les organisatrices ont souhaité aussi établir. On avait besoin d'annuler ces marches à grand regret parce que c'est important d'agir pour le climat, parce que la France ne fait toujours rien, parce que l'Union européenne ne fait toujours rien et qu'on ne cesse d'utiliser des mots verts, de dire qu'on fait tout pour agir. Je crois que ce que le coronavirus montre aussi, cet épisode-là, c'est qu'en fait, quand on veut vraiment agir face à une urgence, on est en capacité de mobiliser les forces vives de nos pays, de l'Union européenne. Et donc, on aura besoin demain aussi de les mobiliser face à l'urgence climatique, qui est une urgence essentielle, qui fait aussi des millions de déplacés, des milliers de morts, qui détruit des vies, y compris ici sur nos territoires. Et cette urgence-là, il faut aussi qu'on y fasse face. Et donc, pas de marche climat demain. Il y aura des mobilisations virtuelles, il y aura des actions coup de poing. Voilà, parce qu'on a besoin de continuer à mobiliser l'opinion. Mais en tout cas, là, on écoute aussi ce que nous a rappelé Greta Thunberg. Et ainsi, les scientifiques nous disent que ce qu'il y a de mieux pour chacune et pour chacun, c'est de ne pas rentrer dans ces grands rassemblements. Alors, dans ce cas-là, c'était plus responsable, effectivement, d'annuler cette marche. J'ai une dernière question. Marie Toussaint, ce dimanche, on vote pour le premier tour des élections municipales. Vous vous redoutez de l'abstention ? On a besoin d'aller voter. On a besoin d'aller voter. D'abord, la décision de garder ces élections municipales et une décision de respect de l'État de droit, de la démocratie. Donc Emmanuel Macron a eu raison de maintenir les élections ? Il a eu raison. On a besoin, dans ces moments de crise, que l'État de droit puisse se maintenir. Alors, il a eu raison, évidemment, en fonction de ce que disent les plus grands scientifiques, les plus grands épidémiologistes. Je crois qu'il faut réduire le risque à son maximum. Mais on a aussi besoin que cet État de droit, il perdure. On a besoin de protéger nos droits civiques. On a besoin de protéger la démocratie. Et puis, j'ai envie de dire quand même, justement, face à cette urgence climatique, face à cette urgence sanitaire et de solidarité, on a aussi besoin que celles et ceux qui dirigent nos villes soient des personnes qui aient à cœur de faire vivre cette solidarité, cette solidarité aussi écologique et aussi sanitaire. Et je vous parlais, il y a à l'instant, des jeunes femmes qui pilotent en grand nombre, en tout cas, le mouvement climat. Je vous parlais de Greta Thunberg. On a aussi de nombreuses jeunes femmes qui sont candidates au municipal. Je pense, chez les écologistes, à Jeanne Barseguin à Strasbourg, à Léonore Monconduit à Poitiers, qui font un travail formidable. Il y en a d'autres ici à Paris. Anne-Claire Boux, Antoinette Gull. Voilà, on a aussi besoin que ces femmes-là émergent. Alors, je ne fais pas de lien direct entre le coronavirus et leur émergence. Ce n'est pas l'idée que j'ai. Par contre, on a besoin qu'il y ait une nouvelle génération qui ait à cœur de soutenir son prochain. Et peut-être que ces femmes-là peuvent faire partie de ces gens qui permettront de renouer la solidarité entre nous, dans le concret, sur nos territoires. Merci beaucoup Marie Toussaint. Merci à vous.